Les inondations, ça concerne beaucoup de communes en France ? Alors ça concerne de manière su ou moins su, beaucoup de communes, beaucoup plus qu'on ne l'imagine aujourd'hui. Près de 90% des communes qui sont assurées chez Gompama ont fait l'objet dans les 20 ou 25 dernières années de déclarations de catastrophes naturelles, puisqu'on a un système de couverture des catastrophes naturelles en France, ces 20 ou 25 dernières années. Donc c'est énorme. Les arrêtés de catastrophes naturelles nous permettent de voir que les inondations concernent finalement beaucoup plus de monde qu'on ne pense, avec évidemment des degrés de gravité très très divers, mais en tout cas c'est un risque qu'il ne faut pas sous-estimer. Alors on en voit des conséquences dramatiques, comme ça a pu être le cas sur Xintia ou dans le Var, et encore plus récemment avec le Japon. Quel est l'objectif de Gompama à travers cette union ? Alors aujourd'hui c'est clairement de compléter un dispositif d'assurance, il y a un adage qui dit « mieux vaut prévenir que guérir ». On est exactement dans ce contexte, évidemment on est dans la phase où on guérit, l'assureur souvent intervient une fois que le sinistre, une fois que les dommages ont eu lieu, et va indemniser ces dommages. Mais la dimension qu'il faut aujourd'hui généraliser et étendre, c'est clairement la prévention. La prévention des risques, c'est de se positionner avant la survenance de l'événement et au moment de la survenance de l'événement. Donc avant la survenance de l'événement, c'est par la mise en place avec les élus locaux de ce qu'on appelle le plan communal de sauvegarde, qui est un document qui permet d'anticiper les risques et de mieux pouvoir les gérer. Où mettre les postes de secours ? Quelle route faut-il couper ? Est-ce que tous les moyens ont été mis en œuvre ? Est-ce que les bonnes personnes ont été alertées ? Qui fait quoi ? En gros, avec le maire qui est le commandant des opérations. Et d'un autre côté, donc, prévenir en cas d'alerte imminente. C'est-à-dire que lorsqu'on sait qu'il y a une alerte, il faut pouvoir prévenir la commune, lui dire dans combien de temps l'eau va arriver, à quelle hauteur, à quel endroit, etc. Et toutes ces mesures, la conjugaison de ces deux mesures, donc le plan d'abord, puis la prévention du risque ensuite, devraient permettre, on en est convaincu, de mieux anticiper ce risque et de mieux le gérer. Et de faire baisser les coûts aussi ? Et bien sûr, par ricochet, c'est clair que pour notre groupe, c'est un investissement. Donc on commence par investir, on commence par équiper l'ensemble de nos contrats d'assurance, sans surcoût pour les municipalités, puisque ça fera partie de leur budget d'assurance. Mais bien évidemment, cet investissement, on pense qu'il devrait apporter un retour sur investissement, dans la mesure où si on est mieux préparé, bien évidemment, ce sera un gain économique, puisqu'on aura moins de sinistres. Et ce sera surtout un gain pour les individus, pour les personnes aussi, puisqu'on l'a vu, les inondations peuvent causer des morts, des blessés, des déplacés, etc. Aujourd'hui, à Montpellier, on est au cœur du problème avec les risques d'inondations de l'Aude. Absolument. Alors la journée, évidemment, a été programmée de longue date, mais il s'avère que nous sommes en alerte orange, effectivement, et nous sommes actuellement au PC de crise de prédit de service de notre partenaire. Et on peut donc voir, de manière très concrète et très opérationnelle, la mise en œuvre de ce service, avec un certain nombre de communes qui sont aujourd'hui alertées, prévenues, avec le suivi des cours d'eau. On voit l'eau qui monte, on prévient, et on essaye de dire les mesures qu'il faut prendre impérativement pour éviter des catastrophes. Je vous remercie, monsieur. Merci, madame. Merci.